Bien que l'économie actuelle soit difficile, l'immobilier est une bonne option d'investissement car il peut créer une source de revenus, s'avérer un excellent investissement dans la valeur monétaire du terrain ou de la maison, et sa valeur peut également augmenter avec le temps. Une chose que vous ne devez absolument pas faire est d'emprunter de l'argent pour acheter un investissement dans l'immobilier. Si vous empruntez de l'argent pour acheter une maison que vous allez louer, il n'y aura pas beaucoup d'argent dans votre poche car vous devrez effectuer le paiement de l'argent que vous avez emprunté. Opportunité d'investissement, l'immobilier offre une merveilleuse opportunité d'investissement aux Indiens vivants à l'étranger. On estime que 30 millions d'Indiens non-résidents, NRI, répartis dans plus de 140 pays possèdent une richesse combinée estimée à 1,2 trillion d'euros. Les NRI sont ceux qui ont fourni le plus de devises étrangères au cours des années 2011 et 2012. Baisse de la valeur de la monnaie. Leur avantage réside dans le fait que, tout en gagnant en devises étrangères, ils se peuvent investir chez eux en roupies et une baisse de la valeur de la monnaie rend leur cas encore plus facile. La dépréciation de la roupie indienne au cours des derniers mois a constitué un boom pour les NRI et ils se sont tournés vers le marché immobilier indien, car il s'agit d'une situation idéale pour obtenir un meilleur rendement de leur argent. Risques, les propriétés en construction présentent de grands risques pour ceux qui investissent dans l'immobilier résidentiel. Il y a des risques de retard et ces retards sont souvent indépendants de la volonté du promoteur. Par exemple, il peut y avoir des changements de politique ou de véritables pénuries de matières premières. Mais si vous choisissez un promoteur réputé, vous pouvez avoir confiance en votre propriété. Vous devez néanmoins vous préparer à un délai de 24 mois pour les propriétés en construction. Les rendements, les rendements de l'immobilier résidentiel ne sont pas élevés, les rendements peuvent être aussi bas que 3% mais dans le cas de l'immobilier résidentiel, l'important est l'appréciation du capital. Dans l'immobilier résidentiel, la location de votre maison n'est pas motivée par un rendement élevé. Votre maison sera entretenue, vos IME éventuelles seront couvertes. En général, les investisseurs NRI sont de deux types, ceux qui veulent obtenir un bon rendement sur leur investissement et ceux qui achètent une propriété pour leur famille en Inde. Les NRI doivent connaître les formalités légales avant d'investir sur le marché immobilier. Si vous êtes un NRI sur le point d'investir dans l'immobilier, vous devez examiner attentivement les dispositions contenues dans la loi sur la gestion des devises étrangères, FEMA, ainsi que dans la loi sur l'impôt sur le revenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !